... Je vais vous faire donc une démonstration de tir à la poudre noire comme ça se réalisait en 1850, donc en 1850, voilà. Donc j'ai une arme ici, c'est un modèle, 1850 ceci. Vous voyez, j'ai un gros pro-canon, 1850. L'arme pèse 4 kg et tire des projectiles en plomb de 11,43 mm. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc c'est un modèle 1850. C'est une arme à percussion qui tire avec de la poudre noire. Oui, la poudre noire, je vous le montrerai tout à l'heure. Une balle en plomb. La balle en plomb a un diamètre de 11,43 mm. C'est une balle ronde qui pèse 9 grammes. Très importante, 9 grammes. Voilà. La mise à feuille est un système d'eau. Donc, la mise à feuille avec amorce. Donc, c'est-à-dire que nous avons un chien ici qui vient frapper une amorce. Une amorce, qu'est-ce que c'est? C'est un petit cône. Un petit cône. Avec dans le fond du petit cône, donc, une pellicule de fulminate de mercure. Le fulminate de mercure a la propriété de s'enflammer au choc. Donc, l'amorce est placée sur une cheminée qui, du fait du rabattage du chien, donc, s'enflamme et donne le feu à la poudre noire. Donc, finalement, c'est pour ça, c'est une arme à percussion. Alors, elle tire. Donc, à la poudre noire. La poudre noire, comme vous le voyez, est bien noire. C'est un mélange de trois composants. Nous avons 75% de salpêtres, 15% de charbon de bois et 10% de soufre. Tout ça, donc, bien réduit en presque poussière, pour faire une poudre. Vous voyez? Bien homogène. Et alors, pour la transporter, nous avons ce que l'on appelle une poire à poudre. La poire à poudre sert à transporter de la poudre, la garder au sec, parce que ça, c'est la première condition pour que le tir se réalise convenablement, c'est que la poudre soit bien sèche. Donc, on la transporte, elle est conservée au sec et, en plus, nous avons ici, sur le dessus, une petite dosette, que l'on appelle ça. La dosette, elle sert à quoi? à mesurer exactement la poudre pour le tir. Ici, on fait un tir à 100 mètres. Nous avons besoin de 2 grammes de poudre. Voilà. 2 grammes. Mais, par exemple, si nous voulons tirer plus loin, nous devons avoir, donc, un supplément de poudre. Par exemple, pour tirer à 150 mètres, on va tirer à 23 grammes de poudre. Et ici, notre dosette, voyez-vous, l'eau contient ces 3 grammes de poudre. Pour mesurer exactement notre poudre, nous avons notre poids de la poudre. Voilà. Nous la prenons en main. Nous plaçons l'index sur le dessus. Nous renversons la poids de la poudre. Nous avons ici un petit clapet. Un petit clapet sur le côté. Voilà. Qui ouvre l'avoir. Automatiquement, donc, je place mon doigt. Je renverse. J'ouvre le clapet. Je ferme le clapet. Et j'ai mes 2 grammes de poudre. Ici, dans ma mesurette. Ça va bien ? Donc, la poudre. Maintenant, nous allons passer, donc, nous avons l'amorche. Nous avons la poudre. Nous allons passer à la balle. La balle, c'est une balle ronde de 9 grammes. Donc, vous voyez, elles sont belles. Voilà. Pour réaliser cette balle bien ronde, on emploie ce que l'on appelle un moule à balles. Et dans le moule à balles, on coule du plomb. Le plomb, donc, sert à former la balle. Mais le plomb, la balle est composée de 90% de plomb et 10% d'étain pour durcir la balle. Parce que sinon, le plomb lui-même est très malléable et donc ne se met pas bien, disons, pour former la balle. Ça va bien? Alors, comment fait-on cette balle? On fait chauffer le plomb dans une cuillère, dans un petit récipient. Et on verse le plomb qui coule à 327 degrés ici, dans un petit trou. Ici, nous avons un tout petit trou. Voilà. Vous voyez? Nous avons un tout petit trou ici qu'on coule. Là. Voilà. Vous voyez? On coule ici dans le petit trou. Naturellement, le plomb s'installe dans la cavité et quand on ouvre le moule, nous avons la balle ici, elle est un petit peu coincée. Nous avons la balle qui ne tombe pas donc nous avons ici le moule à balles. Ça va bien? Et nous obtenons donc la balle vient à ronde ici. On va avoir les deux cavités. Donc, on coule ici, on coupe et on en a un petit trou. Ça va bien? Voilà. Donc, maintenant, nous avons tous les éléments. Je vais vous faire donc une démonstration de chargement comme ça se passait donc en 1850. Donc, on prenait l'arme et on plaçait dans la cheminée pour qu'elle soit bien, propre, bien, une aiguillette. Une aiguillette, qu'est-ce que c'est? C'est un petit morceau de cuivre pour ne pas blesser, disons, la cheminée et alors on la retient par une petite chaîne, vous voyez, pour, disons, qu'on ne la perde pas et à l'occasion, de l'autre côté, en cas de bris, on a une réserve. Donc, j'ai placé mon aiguillette, je rabats le chien, je ne passcute pas, je rabats le chien, je place l'arme sur le pied, je prends ma foire à poudre, je mets mon doigt, je renverse, j'ouvre le petit clapet, je le ferme, hop, j'ai mes deux grammes de poudre que je laisse dans mon camion. Ça va bien? Voilà, donc les deux grammes de poudre sont placées. Ensuite, sur la poudre, on place ce qu'on appelle une bourgasse. Une bourgasse, c'est un petit morceau de feutre qui a été trempé dans du suif. Oui? Voilà. La bourgasse, elle a pour fonction, premièrement, s'il y a de la poudre qui est restée dans le canon, donc, elle prend la poudre vers le bord. Ensuite, comme elle est grasse, donc, elle graisse le canon et troisièmement, elle fait, disons, le tampon entre la poudre et la balle. Ça va bien? Le suif, c'est de la graisse animale? Oui, c'est de la graisse de bouton, le suif. Ça va? Ensuite, je vous montrerai, on tire la baguette, on met la bourg et on l'enfonce. Jusqu'au fond, voilà. Je retire la baguette, je la garde toujours en main, je prends ma balle, je la mets et je l'enfonce jusqu'au fond. Voilà. Donc, à ce moment-là, au fond, normalement, c'est de bien au fond, je lance ma baguette et elle rebondit. Alors, très précieuse, la baguette, on la remet en place. Pourquoi? Parce que sans baguette, on ne sait pas charger l'arme. On la remet en place. Ensuite, on relève le chien, voilà, on enlève la petite chiennette et on place la morse. Et l'arme est prête à tirer. Donc, vous voyez tout le processus avant de pouvoir tirer. Donc, ce n'est pas mettre une cartouche dans une culasse. Bon, maintenant, je vais vous faire la démonstration. Maintenant, ce n'est plus pour rire, c'est de réel. Donc, je commence par mettre mon aiguillette. Voilà, je rabats le chien. Bon, naturellement, pour aller plus vite, on a trouvé d'autres systèmes. On a trouvé le système ici, donc, de la petite mesurette en main. Donc, on prenait dans sa boîte à poudre la poudre et on mettait la poudre dans un petit tube. Donc, on pouvait la transporter facilement. Disons, elle était bien fermée hermétique, donc elle ne se mouillait pas. C'est bon? Ensuite, pour encore aller plus vite, on a encore trouvé un autre système, c'est le tout-en-un. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, nous avons la balle, nous avons la poudre et l'emballage servait de bourre. Il y avait une particularité à cette époque-là, c'est que le tireur, le militaire devait avoir des bonnes dents. Pourquoi? Parce que donc la balle se trouvant au-dessus, on craquait donc le papier où il est, on concentrait, disons, la balle dans la bouche, on versait la poudre, on versait la poudre, ensuite, on mettait la bourre, la bourre, disons, on considérait que le papier faisait en fond, et ensuite, on reprenait la balle et on enfonçait la balle. Ça va bien? Donc, vous voyez la progression qu'il y a eu pour tirer plus vite. Vous voyez le temps que ça prend. Bon, maintenant, on va faire le système, voilà, donc l'arna, donc j'ai mis mon épinglette, je le place sur mon pied, je prends ma poudre, voilà, je verse ma poudre, voilà, ensuite, ma poudre, c'est inversé, je prends la bourre, je mets la bourre, je tire ma baguette, j'enfonce ma bouche, voilà, elle est bien à fond, je tire la baguette, ici, maintenant, je vais mettre la balle, mais comme je tire à blanc, donc, je vais, vous voyez, ne pas mettre la balle, mais tirer à blanc, vous voyez, c'est bien blanc, ensuite, je mets la balle, j'enfonce la balle, ma baguette rebondit, j'enlève la baguette, je la replace dans son emplacement, ah, je sais, voilà, c'est vrai, voilà, ensuite, je relève mon chien, il va plus avoir le blanc, je relève mon chien, je place une amance, et mon larme est prête à tirer, ça va bien? Bon, donc, maintenant, je vais être en position ici, voilà, au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...